Le 2 octobre 2023, le gouvernement gabonais lançait un appel aux contributions dont l'objectif était d'établir un diagnostic de la situation globale du pays et en proposer des pistes de solution. Cinq mois plus tard, pas moins de 38 000 contributions issues de toutes les tranches de la société gabonaise ont été enregistrées. Puis, de ces contributions vont découler plus de 1 000 recommandations au terme du dialogue national inclusif qui s'est tenu du 1er au 30 avril 2024 à Libreville. Des recommandations qui vont ensuite être traduites en une proposition de texte de loi de 194 articles rédigés par le Comité constitutionnel national, un collectif de 23 membres, coordonnés par Muriel Minkwe et Pouzminsa, la ministre gabonaise de la réforme des institutions. Ce premier texte, appelé avant-projet de constitution, va être examiné en septembre dernier par les parlementaires gabonais réunis en Assemblée constituante, puis en octobre 2024 par le gouvernement et le CTRI. S'en est suivi l'adoption du texte définitif en Conseil des ministres le 17 octobre dernier, suivi de la remise de la mouture finale par le président de la transition au chef du gouvernement et le constat de la conformité du dit texte par la Cour constitutionnelle du Gabon. Conformément au chronogramme décliné par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, l'ultime étape dans ce processus d'adoption de la nouvelle constitution gabonaise est l'organisation d'un référendum constitutionnel fixé au 16 novembre prochain. Un délai qui devrait non seulement permettre à la population de prendre connaissance du contenu du projet de texte, mais également de respecter le chronogramme de la transition en cours qui consacre les mois de novembre et décembre 2024 à l'organisation du dit référendum.